Salut les juristes ! On continue le droit institutionnel de l'Union Européenne aujourd'hui avec l'arrêt de la Cour de Justice, les Verts contre le Parlement Européen, rendu le 23 avril 1986. C'est cet arrêt qui consacre qu'un recours en annulation peut être dirigé contre les actes du Parlement destiné à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers. Mais avant toute chose, si tu veux consulter la fiche de cet arrêt, elle est disponible sur notre compte Instagram, ainsi que toutes les fiches de tous les autres arrêts précédents et nos actualités au quotidien. Commençons par les faits. En 1982 et 1983, le Bureau du Parlement Européen avait pris deux décisions relatives au financement des campagnes des partis politiques en prévision des élections de 1984. Sur ce point, nous n'allons pas trop nous attarder les amis et nous allons surtout nous concentrer sur un seul point précis. Le parti écologiste Les Verts doutait de la validité des décisions prises par le Bureau du Parlement Européen et s'estimait victime de discrimination. En conséquence, le parti avait donc introduit un recours en annulation sur la base de l'article 173 du Traité de Rome, selon lequel, à l'époque, la Cour de Justice contrôle la légalité des actes du Conseil et de la Commission autres que les recommandations ou à vie. A cet effet, elle est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application ou détournement de pouvoir formé par un État membre, le Conseil ou la Commission. Cela signifie donc qu'un tiers peut saisir la Cour de Justice pour lui faire prononcer l'annulation d'une décision dont il est destinataire ou qui produit des effets sur lui. Mais ici, les amis, le problème semble apparaître de lui-même. Il n'y avait pas, dans le traité à l'époque, de mention des actes du Parlement européen. Et ce, pour une raison assez simple. Vis-à-vis de la mise en place de la CEE, le Parlement ne possédait pas la capacité de prendre des décisions produisant des effets juridiques à l'égard des tiers. Il fallait donc, pour la Cour, déterminer si les actes juridiques pris par le Parlement européen étaient susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation. Pour répondre, la Cour va notamment procéder à une analyse de ce que représente la communauté européenne en procédant à une double qualification très audacieuse, considérant qu'il y a lieu de souligner d'abord à cet égard que la communauté économique européenne est une communauté de droit en ce que ni ses États membres ni ses institutions n'échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle de base qu'est le traité. Ainsi, selon la Cour, le traité a établi un système complet de voies de recours et de procédures destiné à confier à la Cour de justice le contrôle de la légalité des actes des institutions, les personnes physiques et morales sont ainsi protégées contre l'application à leur égard des actes à portée générale. Ici, l'argumentation de la Cour découle assez logiquement. Elle commence tout d'abord par affirmer la notion de communauté de droit faisant écho aux spécificités de son système juridique avant d'avancer l'argument de la nécessaire complétude de son système de voies de recours. Ainsi, pour garantir cette complétude, il paraît effectivement que rien ne s'oppose à ce que les décisions du Parlement européen soient susceptibles de recours au même titre que celles des autres institutions qui peuvent adopter des dispositions qui ont des effets à l'égard des tiers. Enfin, comme nous l'avons dit, la Cour rappelle que le Parlement européen ne figure pas expressément parmi les institutions dont les actes peuvent être attaqués parce que le traité CE, dans sa version originaire, ne lui conférait que des pouvoirs consultatifs et de contrôle politique. La Cour consacre donc, dans notre arrêt, la possibilité de contrôler les actes du Parlement européen qui ont des effets vis-à-vis des tiers, et ce, malgré le silence du traité sur la question. Il faudra alors attendre le traité de Lisbonne, qui viendra préciser les actes susceptibles d'un recours en annulation dans l'article 263 du TFUE. Selon cet article à la formulation bien plus large, la Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des actes législatifs, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. Voilà les juristes, j'espère vous avoir été utiles. En attendant, je vous dis à lundi, et d'ici là, filez droit ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...